En tout cas, j'ai une autre question, c'est que moi, par exemple, dans ma jeunesse, j'étais fermé aux autres, parce qu'après, j'avais ma zone de confort, c'est-à-dire que j'allais voir les mêmes personnes, j'avais tout le temps les mêmes habitudes. Et... Sachant que vous, vous avez fait un voyage en 1993 et en 1999... En 2013 et en 2014. Tu veux parler de mes deux grands traversées à travers la France. Sachant que vous avez une zone de confort, vous étiez plutôt professeur d'université, vous avez plutôt, entre parenthèses, une vie tranquille, si je peux me permettre. Comment vous avez fait pour sortir de votre zone de confort ? Alors, je n'ai jamais une vie tranquille, je marche depuis que je suis tout petit garçon, en réalité, j'ai toute ma vie marché. Je suis un homme qui marche. Et donc, quand effectivement, après avoir quitté mon poste de président d'université, j'ai par deux fois traversé la France en diagonale, 2000 km chaque fois, donc 4000 km à pied en France, ça n'était pas un novice en marche qui le faisait. Je vais vous raconter l'élément qui m'a décidé de le faire. Tu as raison, j'étais président de l'université, j'ai été un homme médiatique, un écrivain déjà connu, on me voyait à la radio, à la télé, etc. On n'attendait pas de moi que je devienne un cheminot vagabond. Ce n'est pas ce qu'on attendait. Mais tout ce que l'on entendait de moi, au terme de ce mandat de président de l'université, ça m'ennuyait, ça ne me tentait pas beaucoup. Et puis, je me suis rappelé un souvenir, je terminerai par cela. Je me suis rappelé un souvenir. C'est qu'il y a, je devais avoir à l'époque, dans les 40 ans, je pensais, je marchais déjà, donc je m'en marchais toute ma vie. Et donc, j'étais avec un groupe d'amis et nous étions allés à Volvic, dans le Puy-de-Dôme, à travers le Cantal, le Mont d'Or et les volcans du Puy-de-Dôme. On était près du Puy-de-Sensy. Et ce matin-là, le mauvais temps s'était mis de la partie, ça arrive dans le sud central. On était à 1400 mètres d'altitude, ce n'est pas très très haut, mais bon, il y avait du brouillard, il y avait du vent, il faisait un train de canard, il devait faire 3-4 degrés, on ne voyait pas 25 mètres. Et on marchait à la Queuleuleu, sur une crête, il y avait une espèce de crête là, qui arrivait à une espèce de sommet à 1500 mètres. Un volcan, il y avait des volcans. Et puis, là, dans la brume, j'aperçois quelque chose de bizarre, qui est une forme scintillante, qui s'agite un peu. Je hâte le pas, j'ouvrais la marche, je hâte le pas, et je tombe sur un aspect-là qui est étonnant. Un très vieux monsieur, il m'a semblé très vieux à l'époque, si ça se trouve, il avait de bon âge. À l'époque, ça m'a semblé très vieux. Je crois qu'il était en moins bon état qu'on suit, vu qu'il avait deux cales anglaises à l'étipi, et en réalité, je l'ai dit après, il avait eu une hémiplégie, un accident vasculaire cérébral, il était très handicapé, et il ne pouvait marcher qu'avec ces deux cales anglaises. Et il s'était fait prendre par le mauvais temps la veille au soir, et pour arriver à survivre quand même, il s'était enveloppé dans une couverture de survie en aluminium, et c'est la raison pour laquelle il y avait cette forme scintillante. Alors évidemment, on a posé sacs à terre, on a sorti le réchaud, on lui a fait bouillir de l'eau, on a fait du café très très sucré, on a sorti des biscuits, on l'a réchauffé, réconforté, on a sorti l'eau du verre, on l'a enveloppé de l'eau du verre, il allait mieux. Et là, Rubel, je lui ai posé une question dont j'ai honte encore aujourd'hui. Je lui ai dit, quand même, monsieur, mais qu'est-ce qu'un homme dans votre état peut-il bien faire en un tel endroit et par un tel temps ? Alors cet homme, il s'est relevé, puis il a pris ses cales anglaises. et il s'est soulevé. Il m'a regardé. Il m'a dit, et quoi, monsieur ? Et quoi ? Vous voudriez que je sois à l'auspice ? Vous voudriez que je sois à l'auspice ? À demander, à demander après le pistolet, pour pisser, après le bassin ? Vous savez, monsieur, chacun choisit sa vie. Et lui, il savait ce qu'il risquait, mais il avait choisi sa vie. Eh bien, ce message de l'homme du sensi, c'est à vous tous du jeu que des livres. Osez choisir votre vie. Merci. Merci. Applaudissements. 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 ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501